Salaam alaykoum, bonjour, marabakoum, on est très heureux de vous retrouver encore cette semaine pour un nouveau numéro de notre émission, l'alam, émission 100% sport, 100% sport algerien, gros programme encore cette semaine et je vous cache pas qu'on est un peu énervé, ce soir ça va cogner un peu, sans plus tarder le sommaire, on y va. Au menu aujourd'hui du handball tout d'abord, qu'est-ce qui arrive au handball algérien ? On comprend pas, des championnats qui reprennent en décembre, des résultats des équipes nationales qui sont pas au top, c'est le moins qu'on puisse dire, on essaiera de comprendre tout ça avec nos invités. Il sera aussi question d'athlétisme, la nouvelle saison qui démarre bientôt, une année 2017 qui sera très riche, comment ça s'annonce, quels sont nos espoirs, quels sont nos objectifs ? On en discutera avec The Coach. On finira enfin avec les Jeux africains de la jeunesse, le protocole d'accord concernant l'organisation à Alger des prochains J.A.J. a été signé, donc on accueillera la jeunesse sportive africaine. L'occasion de revenir un peu sur la capacité de l'Algérie à organiser des grands événements sportifs. La team l'Alam aujourd'hui, c'est du lourd, gros, gros, gros casting. Je vais commencer à gauche avec une légende du hand, tout d'abord. Il a fait partie de la Dream Team, de la Dream Team multititrée, on va dire ça comme ça. Il a été également président de club. Abduslam bin Mursoula, marhabibu Abduslam, comment vas-tu ? Très bien, merci pour l'invitation. C'est un plaisir, Fédaric. C'est gentil, oui. Il a été ensuite l'attraction des derniers JO, c'est pas Bourada, c'est pas Mkhloufi, c'est le coach, le coach d'athlétisme, le décathlonien, Ahmed Mahour Bachar. Ahmed Mahour Bachar ou Dadi, on doit dire ? Dadi, puisqu'on est intime. Dadi pour les intimes. Bonjour Dadi, marhabibu Abduslam, c'est un plaisir de te recevoir. J'aurais aimé quand même que tu dises que l'attraction ça a été mahroufi, et voilà, c'était bon. Ah, c'est ta modestie là qui... Non, 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 c'est mahroufi quand même. C'est la lame, hein. Exactement, marhabibu Abduslam. Enfin, le numéro 10 de l'émission, il est là toutes les semaines, toutes les deux semaines, pardon. Le président de la Fédération Indienne des Scrims, Raouf Bernaoui. Ahla, à la hausse. Merci et salamu alaykoum. L'Iyoum, c'est un peu spécial, très honoré de côtoyer deux grands messieurs du sport. Pratiquement, c'est les premiers athlètes de haut niveau algérien. Vraiment. Surtout dans des disciplines telles que la perche, le randbike, etc. C'est très difficile de former des athlètes. dirigeants de haut niveau, entraîneurs de haut niveau. L'Iyoum, je serai un élève, je vais apprendre. Moi, je suis très honoré d'être avec trois grands noms du sport algérien. La Lame, saison 1, épisode 3. C'est parti. Où va le handball algérien ? Nos handballos sont sortis hier des championnats d'Afrique. Huitième sur neuf équipes. Mais il n'y a pas que ça. Un championnat de D2 qui n'a pas encore démarré alors qu'on est en décembre. Une DTN inexistante. Un coach des masculins qui n'est pas encore nommé. Ça ne va pas du tout, là. On ne se le cache pas. Abduslam, qu'est-ce qui se passe ? C'est le malasme au niveau du handball. C'est un véritable malasme qui ne date pas d'aujourd'hui ou d'hier. qui date d'au moins une dizaine d'années au niveau de la gestion. Toutes les fédérations, depuis une dizaine d'années, ont une gestion désastreuse du fait du handball. Voilà le grand problème. Pourquoi c'est dû ? On va en parler, je pense. Pourquoi c'est dû ? C'est dû aux personnes qui se mettent en avant, qu'on élit et qui n'arrivent pas, qui ne sont pas à la hauteur de la gestion du handball algérien. Le grand problème est à ce niveau-là. Ajouté à ça, une assemblée générale non représentative du handball algérien, composée de gens qui n'ont rien à voir, pas qui n'ont rien à voir avec le handball, qui n'ont rien à voir avec les gestions du handball à ce niveau-là. Et quand ces composants de l'assemblée générale sont composées de présidents de ligues de Wilaya, qui devraient s'occuper du handball au niveau local et qui ne le feront pas, à part une dizaine de ligues, qu'est-ce qu'ils viennent faire au niveau de l'Assemblée générale, de la Fédération algérienne du handball, pour donner leur avis ? Voilà un petit peu le grand problème. Et le grand absent dans cette assemblée générale, nous n'avons pas cessé de le répéter à tous les ministres qui sont succédés depuis une dizaine d'années. C'est les véritables acteurs du handball à l'agé. C'est-à-dire, les athlètes et les entraîneurs ne sont pas représentés au niveau de cette instance. Voilà le véritable problème qui fait... Effectivement, c'est un discours qui revient auprès des anciens joueurs, des anciens entraîneurs. Absolument, et c'est ça qui fait qu'au niveau de l'Assemblée générale, on arrive à élire des incompétences au niveau du bureau fédéral. Je ne parle pas de tout le monde, il y a des gens qui ont fait du bon travail, mais ils sont véritablement très peu nombreux. Voilà pour résumer un petit peu le grand problème du handball depuis une dizaine d'années. Et bien sûr, maintenant, on peut aller plus loin dans l'analyse en disant que le handball n'est pas structuré au niveau de la fédération. Quand des présidents osent dire qu'on n'a pas besoin d'un DTN pour gérer le handball, c'est malheureux et c'est terrible. C'est l'autre problème actuel, c'est qu'on n'a pas de direction technique, on n'a pas de directeur technique national. Et c'est le grand problème. Donc, au final, qui conduit la politique technique ? Je ne sais pas, il faudrait poser la question au président de la fédération. Qui a été au niveau de l'ISSS professeur de méthodologie ? Et qui a occupé au niveau du ministère le poste de directeur du sport d'élite ? Le grand problème est à ce niveau-là. Mais il faut dire qu'il est arrivé un peu, lui, en cours de route, en pompier, un peu de service. Ça n'allait pas ? Oui, mais quand on gère la fédération depuis trois années, on arrive à au moins restructurer cette fédération. Ce qui n'a pas été fait. Pourquoi il n'y a pas d'ETN ? Pourquoi depuis 11 mois, il n'y a pas d'entraîneur national des garçons, en tant que dans une année, nous avons un championnat d'Afrique ? Pourquoi l'hibernation pendant deux années et demie de notre équipe nationale féminine, maintenant qu'on a envoyé en pâture en Angola ? Ah oui, d'ailleurs, je précise, loin de nous l'idée de tirer sur les athlètes. Absolument. Qui ont fait vraiment ce qu'elles ont pu, qui se sont battues. Il faut se dire que ce serait pour elles, qui sont très jeunes, une expérience. Il fallait les envoyer pour avoir cette expérience, tout en disant qu'on aurait pu aimer que ces responsables de l'Université de la Fédération et le président lui-même nous disent qu'on a relancé cette équipe nationale. Il faut lui donner le temps de se préparer au moins deux années pour que le discours soit clair. Après une épernation de deux ans et demi, on ne peut pas demander à cet ensemble de jeunes athlètes de faire quelque chose. C'est impossible parce que les gens travaillent, les gens avancent. Et quand on ne travaille pas, quand on ne fait rien, on stagne. Le seul exemple là-dedans, au dernier championnat d'Afrique d'Alger, on a joué la troisième, quatrième place. On était demi-finalistes de la Coupe d'Afrique. On se retrouve à jouer la septième, huitième place. On a perdu quatre places. Entre-temps, des clubs comme la Guinée, surtout le Sénégal qui a battu la Tunisie, des équipes nationales comme la Guinée, le Sénégal qui n'existait pas, et qui a battu la Tunisie en demi-finale. La Tunisie qui est championne d'Afrique en titre. Les gens avancent, les gens travaillent, tout simplement. Justement, en parlant de ce travail, tu étais président du club d'Elbiard jusqu'à l'année dernière. Donc tu as vu, tu es un acteur aussi de la formation, tu étais un acteur aussi de la formation. Comment tu le voyais en étant président ? Est-ce que le travail était fait auprès des clubs que tu as affronté, etc. ? Est-ce que le travail de base est fait ? Absolument, c'est ce que je mets en faux quand on dit que les clubs ne travaillent pas. Les clubs avec le peu de moyens quand, et c'est ce qui permet d'ailleurs au Rambal de se maintenir à un certain niveau. Vous voyez, notre équipe nationale, parce que malgré tous les manquements au niveau de la gestion, au niveau de la préparation, on arrive encore à jouer des finales, des troisième place au niveau africain. C'est le fruit du travail au niveau des clubs. Les clubs avec le travail, avec les moyens qu'on a. Malheureusement, ce qui n'existe pas, c'est la transition entre le travail du club et toutes les équipes nationales. Des jeunes catégories. Des jeunes, je parle des U17. C'est à ce niveau-là qu'on commence à travailler. Qui n'ont pas existé d'une manière continue au niveau des différentes fédérations. Et le grand problème est à ce niveau-là. C'est pour cela que l'apport d'un DTN, d'un véritable DTN, est impératif dans la gestion technique au niveau de la fédération. Et ça a été un grand problème au niveau du handball algérien. Nous n'avons pas eu, durant les dizaines d'années, un véritable DTN qui puisse mettre en place, structurer, mettre des programmes, faire confiance à des entraîneurs, recycler les entraîneurs, recycler les formateurs, les arbitres. Parce que ça va de soi. Tout ça n'a pas été fait. Le grand problème à ce niveau, c'est ça. Dadi, on discutait avant l'émission. Tu me disais que tu connaissais Abt-Salam depuis le plus jeune âge. C'est-à-dire que tous les sports étaient mélangés. Donc, tu as eu à côtoyer le monde du handball. L'époque Dream Team, on va appeler ça comme ça. À ton sens, qu'est-ce qui a changé ? Mais c'est que l'époque, l'homme, on est en train de se faire. En fait, le handball traverse comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de disciplines. Et comme notre discipline, on traverse une période où il y a beaucoup d'incertitudes sur l'avenir de la discipline. Et cela, à mon avis, au fait, d'abord, c'est un problème de personne. Comme toujours, handball, basket, athlétisme, c'est toujours des problèmes de personne. Sauf que nous, comme ce n'est pas un sport collectif, les problèmes de personne n'arrivent pas à influencer négativement sur la production du résultat. Dans un sport collectif, c'est inévitable. Quand on dirait des problèmes de personne, donc le niveau baisse. Il y a un problème d'argent. Il y a eu le handball et passer par des phases qui font rire. Rire au fleuré. Voilà, parce qu'élection d'un président, puis annulaçant pour un motif qui, moi, ne m'a pas convaincu. Puis, il y a un président qui ne s'est pas senti à sa place. Puis, il y a un président qui est venu à minuit pour se présenter. Donc, il y a eu des problèmes qui sont indignes du handball. Parce que le handball, dans les années 80, 90, c'était des gentlemen, aussi bien les joueurs que les joueuses, d'ailleurs, que les responsables. Et puis, avec le temps, est-ce que c'est l'argent ? Est-ce que c'est le manque d'argent qui a fait qu'il y a eu une dérive ? Et c'est triste. Moi, ce n'est pas le résultat des filles ou des garçons, parce que les résultats, il y en a laissait bien, il n'en a laissait pas bien. Moi, ce qui, je ne suis même pas sûr, paraît-il que l'antenne de la nation a des filles n'est pas un algérien ? Oui, oui. C'est un... Il y a moins d'un mois. Et ça, pour moi, ça, c'est la chose la plus grave. Parce que, quand même, on peut dire ce qu'on veut du handball. On ne peut pas faire comme s'il n'y a pas de technicien. C'est-à-dire, on peut penser... En handball, il y a quand même des techniciens de très, très haut niveau. Et le fait de donner l'équipe nationale féminine à un étranger, quel que soit son niveau, puisqu'on ne veut pas, avec cette équipe, on ne veut pas jouer les Jules Olympiques ou les Champions du monde. Pour le niveau africain, pour le niveau mondial, le fait de qualifier une équipe au niveau mondial, nous avons les techniciens qu'il faut. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus dramatique. Voilà. Alors, peut-être un commentaire. Je ne vais pas redire ce qu'il y a. C'est des messieurs qui connaissent mieux que le handball. M. Boumarsou qui a tant donné pour le handball. Mais moi, je retiens, c'est-à-dire, deux points. Le 1, il a cité le Sénégal. Récemment, j'étais au Sénégal, il y a 15 jours. Au Sénégal, ils n'ont pas... C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup d'infrastructures ou beaucoup de moyens. Mais le peu d'infrastructures qui sont là, ils sont à la disposition des athlètes. Ils sont ouverts pratiquement H24. Ils ont leur stade, un beau stade qui est ouvert pratiquement au public. Tout le monde peut rentrer, tout le monde s'entraîne, l'athlétisme, etc. Il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de carte. La salle de handball, elle est disponible pour les handballeurs. Le basket, c'est ce qui fait que c'est des nations qui travaillent. Nous, on l'a dit, les missions derrière, notre problème, c'est qu'on ne s'en travaille pas, on ne s'entraîne pas. Le volume d'entraînement, il est très peu. Il est très faible en Algérie. Le deuxième point que je retiens, c'est de gros messieurs du sport, c'est des amis. Depuis, ils ont dit les sportifs. Les sportifs, c'était le lieu de l'entraînement. À l'ISTS, c'est à pied, c'est 5 minutes ou 10 minutes à pied, ils s'entraînent. Maintenant, les sportifs, si on voit pour nos jeunes athlètes, c'est qu'il est à Draria. Je cite l'esprit, les transportés de Draria jusqu'au 1er mai à Ghermoud. On perd une heure et demie déjà. C'est deux heures dans Boutia, ça ne marche pas comme ça. Il faut tout revoir. Il faut mettre un mécanisme en place déjà pour permettre aux athlètes de s'entraîner, de travailler et après, bien sûr, arranger la gestion, etc. Même pour les clubs. Les clubs sont très faibles. Nos meilleurs joueurs du handball, ils ont très longuement animé le championnat tunisien. Je pense que la Tunisie n'a pas les moyens de l'Algérie. Pourquoi dans toutes les disciplines, idem le football, nos meilleurs joueurs, même, on l'a dit la semaine dernière à notre émission, même Antarihia, notre joueur emblématique a joué en Tunisie, en espérance. Il n'y a aucun club algérien qui n'avait les moyens de le ramener jouer en Algérie. Djerbu, qui a été acheté, je crois, presque 2 millions d'euros par un club tunisien. Ce qui fait que, vous voyez que les moyens que cet État est en train de mettre à la disposition du sport, ils ne sont pas à la disposition dans le club de handball, alors moins l'athlétisme ou bien les disciplines individuelles. Ce qui fait que quand on voit les disciplines collectives, le championnat commence en mois de décembre, ça c'est inconcevable. Justement, tu donnes des noms là, c'est paradoxal, mais on a des joueurs qui émergent. On pense à Hicham Daoud qui a signé à Istres en Ligue 2, à Kabash, à Ayoub Abdi qui a signé avec son Provence. Donc, il y a un paradoxe quelque part là. Non, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est qu'au niveau des clubs, les clubs sont en train de travailler. Ces joueurs ne sont pas sortis de nulle part. Ils sont sortis des clubs au niveau de certaines ligues. Puis, ils ont évolué en venant au niveau des clubs de première division pour se retrouver à jouer professionnel en France. Donc, il y a quelque chose qui existe. Malheureusement, malheureusement, pour connaître plus de joueurs de ce niveau-là, il faudrait que la structure soit complète entre les clubs. C'est ce que je disais tout à l'heure, entre les clubs et l'équipe nationale. Et cette structure, c'est avoir les équipes nationales U17, U19, U21 parce que c'est un processus de formation qui doit être établi et que tous les joueurs doivent suivre pour arriver au niveau de l'équipe nationale A avec tous les moyens. Parce qu'en passant ces trois paliers, c'est jouer trois championnats d'Afrique, éventuellement trois championnats du monde. Et c'est ça qui va donner, sans parler des stages, de tous les matchs amicaux qui permettent aux joueurs de s'affirmer. C'est comme ça qu'on forme un joueur à arriver au niveau de l'équipe nationale A en ayant l'expérience, le vécu handballistique pour pouvoir donner le meilleur de lui-même en tant qu'athlète au niveau de l'équipe nationale A. Malheureusement, je le dis, je le répète, cette charnière U17, U21 n'existe pas et n'a pas existé d'une manière continue. C'est des équipes nationales qu'on appelle un mois avant le championnat d'Afrique. On leur fait faire un stage d'un mois et on les envoie à... Si on devait revenir à un autre problème, le problème des entraîneurs ne sont acceptés, presque entraîneurs nationaux, que les entraîneurs qui acceptent d'entraîner sans être payés. Et la veille d'un championnat d'Afrique, ça aussi est un autre grand problème. Les entraîneurs doivent refuser d'une manière catégorique, s'ils n'ont pas un contrat et s'ils n'ont pas un... Comment on appelle ça ? Une rémunération ? Non, pas une rémunération, un objectif. Et l'objectif doit être en fonction des moyens établis. L'entraîneur ne doit pas accepter d'entraîner une équipe nationale pour aller jouer à la championnat d'Afrique. Il doit demander le temps nécessaire, les moyens nécessaires, les stages nécessaires, les matchs amicaux nécessaires pour pouvoir affronter ces équipes africaines. En parlant des matchs amicaux, souvent les équipes nationales affrontent des équipes de seconde zone. Pourquoi ? Ils vont jouer contre des petits clubs en France ou en... Pourquoi ? Parce que nous n'avons aucune programmation dans notre travail. On ne peut pas demander au Danemark ou à l'Italie ou à la France un match un mois avant. Les gens ont un programme sur deux ans. Si vous voulez être sérieux et travailler avec les fédérations européennes, il faut faire un programme et demander à la France un match une année avant. Tout simplement. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à voir les matchs qu'on voudrait. Et pourtant, une fédération comme la fédération française aimerait travailler avec la fédération algérienne. Et depuis très longtemps. J'ai passé deux mois pendant l'élection de Aziz Darwass en tant que DTN. Nous avons pris rendez-vous avec le DTN français, M. Banna. Il était aux anges de pouvoir trouver une fois des gens de la fédération algérienne en bas qui lui demandent une réunion pour pouvoir travailler sur un programme de collaboration avec la fédération française. Ce que font les Tunisiens depuis une quinzaine d'années. Ils ont reçu les torts des entraîneurs. Jusqu'à maintenant, les Tunisiens, c'est eux qui essayent d'organiser des stages de recyclage pour les entraîneurs africains. Et ça, ça aurait dû être le rôle de l'archénie. Le recyclage, c'est un problème qui est récurrent, le recyclage des coachs, c'est un problème récurrent sur tous les sports. Comment tu l'appréhendes, toi, Dadi ? Toi, on sait que tu le fais toi-même, ton propre recyclage en allant chercher les informations, etc. En athlétisme, c'est peut-être un peu différent qu'en sport collectif. Il y a d'abord le recyclage, évidemment, au niveau local, au niveau algérien. Et ça, c'est ou bien les fédérations à travers les directions du développement et de la formation. Ou bien il y a les fédérations internationales qui organisent ce type de séminaires pour le recyclage des entraîneurs. Évidemment, il y a des séminaires. Maintenant, de plus en plus, on voit des séminaires qui sont organisés par des entraîneurs à titre privé. Donc, c'est des boîtes privées qui organisent, qui invitent un entraîneur pour donner une conférence ou pour donner un cycle de conférence pendant une semaine, pendant des jours. Et donc, c'est payé, il faut payer. Et puis, en athlétisme, le meilleur, à mon avis, le meilleur moyen d'être au contact, même pas d'être au contact avec les innovations et puis d'apprendre, ce sont les stages à l'étranger. On pense souvent que partir à l'étranger, c'est une perte de devise, puisque nous avons des installations en Algérie, en fait, qu'on n'en a pas. Mais un stage à l'étranger permet, d'abord et avant tout, à l'entraîneur d'apprendre, de se recycler, de voir, de se faire corriger. Moi, il m'arrive souvent de me faire corriger, de demander. Même cette année, pendant des stages, c'est une chose tout à fait logique et normale que de demander à des yeux, des yeux qui ne sont pas habitués avec les défauts de nos athlètes, donc à des entraîneurs, de nous donner leur avis sur les techniques de nos athlètes. Et nous, on fait de même. Et donc, c'est le stage à l'étranger reste le meilleur moyen, en athlétisme, et probablement dans les sports individuels, le meilleur moyen de former et de recycler un entraîneur. Et donc, un entraîneur qui reste en Algérie, cloîtré à Sud-Énie, à Tijda, à Tamarast, ne peut pas être au courant de ce qui se passe et des nouveautés, puisque ce qui se passe sur le terrain comme nouveauté, nous ne le retrouvons sur Internet ou dans des bouquins que dix années plus tard. Donc, voilà. Alors, au fond, en tant que président de fédération, toi, de dirigeant, donc, si tu avais à proposer des solutions immédiates, ce serait quoi ? Oui, le recyclage, c'est évident. Parle en général, pour la crise du monde. Moi, je dis encore plus que même le système de formation, il faut le revoir. Parce que maintenant, actuellement, dans nos institutions, on est en train de former des agents administratifs. La majorité des cadres qui sortent de l'institut, que ce soit l'ISTS ou bien l'ITS, ils sont destinés à faire de l'administration. Ils sont pratiquement dans leur DGS respectifs, dans les Willaïa, parce qu'il y a un grand manque de cadres administratifs dans les Willaïa, et surtout de l'intérieur. Et en plus, c'est-à-dire, si on s'éloigne du terrain, comme un stage, pratiquement, c'est le terrain, que ce soit national ou international, il faut être toujours emmené présent dans le terrain et de travailler et de se corriger, et bien sûr, de se recycler. Ce qui fait que, un, déjà, le système de formation, que ce soit l'ISTS 5, c'est beaucoup d'années de formation, parce qu'on n'a pas changé notre système de formation. Ça fait 40 ans, je crois, que la première promo, elle est ici présente, elle peut en témoigner. C'était M. Maul Bacha qui était... C'est la troisième. La troisième promo, ce qui fait que depuis la première à la troisième promo, jusqu'à maintenant, on n'a pas changé de notre système de formation, alors que... Si, il a changé, mais en mal. Il a changé en mal, puisqu'on ne... Moi, je suis enseignant à l'ISTS. Dis-moi, j'étais enseignant, puisque je viens de bénéficier de la retraite. La retraite, ma paroche. J'enviens. Et on ne forme plus d'entraîneurs. Depuis une dizaine d'années, on ne sait même pas ce qu'on est en train de former au niveau de l'ISTS. Est-ce que c'est des gestionnaires ? Est-ce que c'est des entraîneurs ? Est-ce que c'est des futurs chercheurs ? Est-ce que c'est des anatomistes ? Est-ce que c'est des biochimistes ? On ne sait plus. Donc, c'est une... C'est pour ça que j'ai proposé à... Chaque fois que j'ai eu l'occasion de croiser des ministres, de proposer de repenser au système de formation en Algérie, d'arrêter ce qui se passe, parce que c'est une perte d'argent, c'est une perte de temps, c'est une belle infrastructure l'ISTS qui ne sert à rien, à la coût qu'elle aurait pu, et qu'elle peut servir de centre, de prépassant des équipes personnelles, à l'instar de l'INSEP. C'est une... À travers les ondes de votre radio, je rense encore cet unième appel, l'ISTS doit fermer ses portes. C'est fini. Il faut qu'elle redevienne ce qu'elle était il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, un lieu de rencontre, de regroupement des équipes nationales avec ceux qui se formaient à l'époque. Mais la formation telle qu'on l'a connue, elle est obsolète. C'est fini. Abdel Slam, les premières mesures pour contrer ça, ce serait quoi ? Pour contrer la crise que traverse notre handball ? Tu as parlé de DTN, de direction technique nationale, tu as parlé... Nous sommes la veille d'une élection. Ce que je demande au véritable amour du handball, c'est commencer par élire des compétences au niveau de cette fédération. Et à partir de là, dès qu'on a une décompétence au niveau de la fédération, la chose est facile à mettre en place. Est-ce que vous avez essayé ? C'est-à-dire toi, les autres anciens, est-ce que vous avez essayé d'entrer dans ces élections ? Nous n'avons pas arrêté d'essayer depuis une dizaine d'années, mais c'est tellement cloîtré que c'est presque impossible. Avec la composante actuelle, c'est presque impossible d'élire des gens compétents au niveau de la fédération. C'est malheureux de le dire, mais c'est la vérité. J'ai eu à discuter avec plusieurs ministres en disant qu'il faut revoir la disposition, la composante de la fédération nationale. Personne ne veut entendre. On ne veut pas introduire les véritables acteurs, les entraîneurs et les athlètes, comme je viens de le dire. Il faudrait véritablement un véritable bureau fédéral. Et après, tout est facile. Je vais vous dire pourquoi tout est facile. Parce qu'au niveau du handball, et je parle de handball, le travail de base existe. Il suffit de structurer ce processus de formation jusqu'à l'équipe nationale. C'est ça qui n'existe pas. Et les résultats le démontrent. Malgré tout ce qui est en train de se passer, nous sommes toujours sur le podium au niveau masculin. Quand on voit... On était quatrième. Dernièrement, oui, dernièrement. Parce qu'on n'arrête pas de reculer. Si on conduit comme ça, on sera cinquième dans deux ans. Parce qu'on est sans entraîneur depuis onze mois. La prochaine fois, on risque d'être cinquième. Bien sûr. Mais là, à ce niveau-là, il suffit de se remettre à travailler. Il suffit de se remettre à travailler. Le handball pourrait tout de suite, au bout de quatre ans, renouer avec, dans un premier temps, le niveau africain, être un champion d'Afrique. Et pourquoi pas le niveau mondial ? J'en parlais avec mon ami. Dans deux mandats, on pourrait être au niveau du Gotham mondial. Mais il faut commencer maintenant. Et arrêter de dire ce qui va se passer demain. Il faut se dire ce qui va se passer sur le moyen et le long terme. Pour cela, il faut mettre une stratégie, un processus de formation, un véritable DTN. Et ça sera la source de la réussite du handball algérien. On reviendra un peu plus tard encore un peu sur le handball. Sans transition, athlétisme. Il a été le personnage fort de cet été sportif. C'est Rio. On vous met une petite ambiance brésilienne. La ouf ! Spécialiste du Décathlon. Il est à l'origine de cette performance honorable de l'Harbi Bouarada cet été. Cet été, pardon, un record d'Afrique, encore un. Après ton record personnel en tant qu'athlète. Un record, donc, de ton athlète que tu as entraîné à une belle cinquième place mondiale. Alors, Dadi, comment ça va depuis Rio ? Ça va. Nous avons récupéré de nos émotions. Oui. de nos combats. Et puis, j'ai eu le pays avec mon groupe d'entraînement le chemin du stade depuis 45 jours. Comme ça. D'accord. Nous sommes actuellement sept semaines. C'est une semaine de récupération. Après un cycle de 45 jours et puis, nous allons entamer encore un cycle de 45 jours d'entraînement. Alors, on ne va pas revenir sur toutes les polémiques de cet été. Le feuilleton qui a tenu en haleine tout le monde du sport algérien. Mais juste un bilan de ces jeux. Un bilan avec un petit peu de recul là. Personnel ou un bilan de l'athlétisme ? Un personnel et un de l'athlétisme. Je pense que pour l'athlétisme, on a fait plus qu'on espérait. Deux médailles. Makhrufi, exceptionnel sur 800.5. Bourada, cinquième. Lahulu, qui aurait pu se casser et qui aurait pu passer en procès finaliste. Bon, il apprend. Deux excellents résultats sur 800 mètres. Donc, moi, je pense que l'athlétisme, avec tous les problèmes qui ne sont pas loin de ceux du handball, nous arrivons quand même chaque année à fournir une fournée pour les compétitions mondiales et olympiques. Et donc, on peut mieux faire, évidemment. Mais nous, c'est un autre problème, c'est un problème d'argent. nous avons énormément d'athlètes talentueux, énormément d'athlètes talentueux, mais nous n'avons pas l'argent. Quand je dis nous, ce sont les acteurs de l'athlétisme, c'est la fédération, les clubs, les ligues, les entraîneurs pour pouvoir prendre en charge ces talents. Donc, moi, je suis toujours optimiste de toute façon. Je pense que j'ai fait la transition sur Londres puisqu'on devait parler de Londres. Je pense que on fera mieux. Sauf si Makhrofi est... Dans Tokyo, tu veux dire ? Non, Londres, championnat du monde. Ah, championnat du monde, ok. Championnat du monde d'août 2017. Voilà, 2017. Je pense que on fera mieux. Moi, je suis optimiste. Pour Tokyo, en 2020, il y aura toujours ces athlètes, ces 5 ou 6 athlètes, je pense. Et puis, il y a d'autres qui arrivent derrière, qui poussent. On aura l'occasion. On va revenir là-dessus. Donc, tu as donné le bilan à titre de l'athlétisme et à titre plus personnel. Le mien, c'est un semi-succès ou semi-échec parce que quand même, nous étions partis pour gagner Meda de Branche qui était jouable, qui est difficilement jouable, mais jouable. Et évidemment, c'est un semi-échec puisque... Puisqu'elle n'était pas là. Voilà, on est rentré à Beroudouille des Olympiques. Donc, c'est un petit échec. Voilà mon bilan global de l'année dernière. D'accord. Donc, on a évoqué Borada en tant qu'ex-athlète. Donc, la nouvelle est officielle. Tu n'es plus l'entraîneur de l'arbit Borada. Depuis que je l'ai déclaré, ça fait plus de deux mois. J'avais souhaité que l'athlète soit envoyé à l'étranger pour qu'il puisse s'entraîner dans de meilleures conditions avec de meilleurs techniciens. et puis, donc, voilà, j'ai cru comprendre que son départ est pris en charge par le comité olympique, par la fédération, par le ministère. L'essentiel, c'est qu'il parte et qu'il évolue dans un milieu meilleur que celui que... Et ça passe ça forcément par un départ. Écoutez, moi, mon analyse, connaissant un petit peu Borada, son environnement, son entourage, le stade annexe, c'est tout, je pense que pour réussir, il fallait qu'il parte, il doit partir pour réussir, pour pouvoir se concentrer à 100% sur l'entraînement puisque, comme Raouf l'a dit tout à l'heure, le sport, c'est avant tout la quantité, la qualité de l'entraînement que vous pouvez faire. Donc, on peut philosopher, parler de tout ce qu'il faut, c'est le même cas du handball, il faut, c'est ce que disait Abslem, nos athlètes n'arrivent pas à faire d'année en année une augmentation de la charge d'entraînement et donc, il faut qu'il y ait une DTN qui organise tout cela. C'est la même chose en athlétisme, il faut que chaque année, la qualité, la quantité d'entraînement augmente si nous voulons nous accrocher au wagon des meilleurs athlètes qui, eux, s'entraînent évidemment dans de meilleurs conditions et voilà. Raouf, tu étais témoin, tu as suivi de près ce qui s'est passé, comment tu as, d'abord, quel bilan tu tires de la participation algérienne en athlétisme, j'entends ? En athlétisme, on ne peut pas dire que, sauf féliciter la discipline, du moment que c'est la seule discipline qui a pu nous faire rentrer dans le classement des médailles, c'est la seule discipline qui a pu gagner une médaille, et quelle médaille ? Deux médailles d'argent, très difficile, on voit que le sport de haut niveau actuellement est devenu très difficilement pour les grandes nations, on voit que, en athlétisme, l'Éthiopée, le Kenya, c'est des grandes nations, en athlétisme, en demi-fonds, ils peinent à gagner des médailles, les choses ont évolué dans cette discipline, et spécialement, je tiens à féliciter le coach, parce qu'il a pu bricoler un système, pour le dire ainsi, et former un athlète. Bricoler au sens apéjoratif du terme, au sens noble du terme. Non, bien sûr, il n'y a que de la noblesse du moment que votre athlète est classé cinquième mondial avec un record d'Afrique et qui pouvait, moi, c'est-à-dire, je suis très proche de l'athlète, qui pouvait faire les 9000 points et plus. L'athlète, je l'ai approché, ça fait très longtemps, beaucoup de gens connaissent Borada aux Jeux Olympiques, Borada, il faut voir qu'est-ce qu'il a passé, qu'est-ce qu'il a enduré, et qu'il a été soutenu par son entraîneur et qu'au moins, ce Borada, il a été fabriqué, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile et ce n'était pas du tout facile parce qu'il a fait, pratiquement, lui, son entraîneur, ils ont fait une traversée de désert. En plus, beaucoup de difficultés, une suspension de deux ans, il revient, les deux ans, il fallait maintenir la forme et juste derrière, il le prépare, il fait des Jeux Olympiques avec une participation plus qu'honorable. je tiens énormément à féliciter l'entraîneur. Pourquoi ? Parce qu'en athlétisme, ce n'est pas évident. Il a dit tout à l'heure que c'est la troisième promo, la première, la deuxième, c'est jusqu'à la cinquième promo, pratiquement tous les techniciens algériens, ils ont quitté l'Algérie. Ils travaillent ailleurs pour beaucoup de dollars, beaucoup de milliers de dollars. L'entraîneur, il est là, je le tire chapeau, je le félicite encore une fois parce que j'aurais aimé avoir Mahor Bachar en escrime. Son équivalent, il est parti, il est en Canada, c'est l'entraîneur, pratiquement un des meilleurs entraîneurs au monde. Chaque année, il gagne des médailles mondiales mais pour le Canada. Mahor Bachar, il est resté ici en Algérie, il a une vie très modeste, une petite voiture, un appartement. Beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Et qui est toujours disponible pour la jeunesse algérienne et en plus, il n'y a pas que Borada. Avant Borada, il y avait beaucoup d'athlètes, il a beaucoup aidé des athlètes de très haut niveau. Il a même entraîné Noria à un moment donné, Hassibaba Mourka, Hassibaba Mourka, Hassibaba Mourka. On oublie de parler aussi d'Yasmina Azizi. Oui, mais il y a eu Yasmina, il y a eu Touhami Nahida qui est ma femme, plus de fameux médailles aux Jeux africains, presque finaliste aux Jeux olympiques à Athènes. Puis il y a eu Bouhoudi Yassara, champion d'Afrique. Donc il a eu une liable. Et pour tout ça, moi personnellement, je te félicite parce que beaucoup parlent de nationalisme, de l'amour, de la patrie, etc. Mais on voudrait que beaucoup de gens ne le montrent sur le terrain comment ils aiment leur patrie et comment ils peuvent et qu'est-ce qu'ils peuvent sacrifier pour cette patrie. Je pense qu'un grand sacrifice et un grand mérite revient à M. Mahabachan ainsi qu'Absen Abdelmarsoula qui a toujours été un grand joueur qui est dans un petit club le bière bénévolement. Il cherche des moyens à gauche, à droite. Il a toujours animé le championnat de handball et il a toujours joué contre des ténors. Quand on joue contre une entreprise la plus grande d'Afrique, c'est très facile de financer une section de handball à cause de 2 milliards. Ce n'est pas sa vocation en tous les cas. C'est ma vision de voir les choses. Normalement, cette entreprise doit sponsoriser parce que c'est la société civile qui se constitue en tant qu'association et qui forme des clubs et ils animent le mouvement sportif et ce mouvement sportif qui encadre la jeunesse au géant. Chez nous, tu es à l'envers. J'espère que ça va s'arranger plus tard mais je reviens à ces deux grands messieurs spécialement marauds. Tu as donné des noms. Il en a donné. Dadi, tu en as donné aussi. On a parlé du passé mais l'avenir, c'est quel nom actuellement ? Tes athlètes. Moi, vous savez, lorsqu'on commence avec des athlètes où moi, j'ai la chance d'avoir trois athlètes de niveau mondial. Un a été blessé Célias Mokdel sur le Sondi Matoe extrêmement talentueux qui a tout le gabarit qu'il faut pour réussir une bonne carrière sur le Sondi Matoe qui a galéré un petit peu en France pendant une année et demie et donc il a tenté une expérience qui n'a pas tellement bien fonctionné. Il y a Rahméli Miloud il a 32 ans, 33 ans mais quand même il continue à progresser. Il a été à Rio et il a failli se qualifier en demi-finale qu'il a raté de peu sa qualification. Il a accepté de rajouter encore une année d'entraînement avec moi mais beaucoup plus d'abord pour essayer de se qualifier pour les championnats du monde mais de mon point de vue c'est dans l'optique d'apprendre un petit peu le métier parce qu'il faut que l'année prochaine ils commencent à travailler. C'est un diplômé en sport passionné par leur entraînement énorme expérience sur le 400 matériel et moi je pense que c'est à lui l'année prochaine qu'il faut donner le temps pour s'occuper des athlètes du 400 mètres et j'ai pu récupérer un athlète de Bejaya qui a été blessé excellent athlète qui a déjà fait les championnats du monde à Moscou qui a été blessé donc qui a rejoint cette année mon groupe donc voilà les trois athlètes de niveau disons mondial que j'entends mais j'en ai d'autres des jeunes j'ai toujours eu des jeunes donc la vie continue c'est quoi les objectifs là par exemple sur l'année qui arrive en fait je travaille sur toujours du moyen terme c'est à dire sur quatre années en fait donc d'abord il faut faire la charge d'entraînement qui est programmée nous devons la faire donc sans tenir compte des objectifs immédiats championnat islamique jeu islamique au mois d'avril championnat paritile arabe au mois d'avril donc c'est des compétitions qui seront beaucoup plus si on participe en plus comme des tests mais il faut toujours travailler sur du moyen terme donc cette année le premier objectif faire 450 séances d'entraînement par an voilà c'est le premier objectif principal parce que si on ne fait pas 450 séances d'entraînement par an très difficile d'atteindre le niveau mondial donc voilà le premier objectif et puis si avec ça les trois athlètes arrivent à se qualifier pour les championnats du monde ce serait la solution c'est le gâteau mais cette année c'est d'abord corriger les techniques améliorer la qualité physique et donc processus normal d'un cycle olympique de 90 voilà Abdeslam tu as suivi le feuilleton de l'été tu en as pensé quoi avec du recul absolument moi je tiens tout d'abord à féliciter l'athlétisme en particulier Mahloufi pour les deux médailles qui nous a permis d'être classé c'est important et je voudrais aussi féliciter Borada et son entraîneur Dadi mon ami Dadi parce qu'il ne suffit pas de dire il faut véritablement se rendre compte de ce que demande une préparation la formation d'un athlète qui arrive au niveau des Jeux olympiques et qui se classe cinquième c'est extraordinaire on a parlé des moyens mis par l'Algérie et on a parlé de 3 millions d'euros mis pour la préparation de l'équipe nationale moi je voudrais savoir quand est-ce qu'on a mis cet argent si on met cet argent les trois derniers mois ça ne sert à rien les olympiques c'est un cycle olympique on appelle ça cycle olympique ça doit se préparer sur quatre ans et on devrait dès maintenant si on veut véritablement préparer les olympiques de Tokyo dès maintenant mettre les moyens nécessaires à ces entraîneurs pour qu'ils puissent commencer à travailler sur ce cycle voilà je suis un peu frustré quelque part parce que Bourada il n'était pas très loin d'une médaille mais quand j'entends que deux mois avant ou trois mois avant il avait raté un stage qui était très important en France et que peut-être à cause de ça il n'a pas eu la médaille voilà le véritable problème il faudrait qu'on règle tous ces détails mais cet athlète il faut rajouter qu'il revient d'une blessure il s'est fait opérer en plus donc tous ces détails ont peut-être coûté la médaille à Bourada je veux juste dire des choses parce que avec Makhloufi Bourada et tout donc le public algérien et même les journalistes algériens et même même des entraîneurs algériens des dirigeants algériens en athlétisme ont oublié une chose que le fait de se qualifier en athlétisme aux Jeux Olympiques c'est un exploit alors je ne veux même pas penser pour un nageur ou un inscrime qui pour moi c'est un super exploit le fait de se qualifier c'est déjà quelque chose c'est-à-dire que vous faites déjà partie parmi les 40 premiers au monde quand même c'est quelque chose être le 40ème au monde c'est quelque chose mais avec les médailles de Bournemark à Morselli etc. donc le fait de se qualifier est devenu quelque chose de banal dont on ne donne pas l'importance et donc on reste concentré sur les médaillés et peut-être ceux qui sont 4ème, 5ème nous avons eu 16 ou 17 athlètes athlétisme qualifié 50 je pense toutes disciplines confondues c'est quand même quelque chose si on soit une performance voilà c'est quand même quelque chose je tiens quand même à le dire tout en étant très gentil et très correct que c'est d'abord et avant tout le fruit du travail des entraîneurs au niveau de la base de quelques présidents de fédérations qui sont passionnés qui souvent passent outre la réglementation qui ramène de l'argent à gauche et à droite pour juste parce qu'ils ne sont passionnés donc ils vivent leur passion tant qu'il y a ceux qui la vivent en tant qu'entraîneur mon cas il y a ceux qui vivent cette passion en tant que dirigeants un peu résidents et tout et donc c'est d'abord et avant tout le résultat de ces de ces fous c'est des fous qui sont au niveau des fédérations qui perdent de l'argent qui voilà pour 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 pouvoir qualifier 50 sportifs toutes disciplines confondues alors que depuis 63 jusqu'à 2016 on a que 63 300 olympiens ce qui fait que 50 cette fois c'est un an donc maintenant c'est normal ça on le connait tous les trois après il y a des gens qui se permettent de penser que c'est grâce à eux qu'ils disent et tout ça c'est pas un problème mais il faut jamais oublier que c'est au niveau de la base des responsables etc etc vas-y mais ça tout le monde le sait le feu le feu est en de l'été écoutez les athètes j'espère les honte-balleurs les escrimeurs et les athètes qui seront présents à Tokyo sont dès maintenant actuellement sont en train de se préparer que personne ne connaît c'est vrai je peux vous citer une dizaine d'athètes que personne ne connaît qui ne sont pas chez moi qui sont chez d'autres collègues qui seront j'espère probablement présents à Tokyo donc ce qui le mérite le bien à ceux qui aujourd'hui sont en travail le 6 décembre 2016 sont en train de préparer les athètes pour septembre pour 2020 pour 2020 alors ouf tu en sais quelque chose préparer les athètes pour 2020 j'en sais j'en sais beaucoup dans pas mal de disciplines notamment l'athlétisme je sais que Dadi nous prépare de très belles surprises pour 2020 pourquoi pas d'autres entraîneurs d'autres entraîneurs qui travaillent comme il l'a dit c'est des passionnés c'est des faux actuellement ce qui est désolant c'est que des fois on est c'est pas des fois souvent on est ingraves vis-à-vis de beaucoup de bénévoles qui sont passionnés de ce sport et qui travaillent qui font un sacrifice énorme au dépend de leur vie au dépend de leur famille au dépend de leur c'est à dire de leurs moyens de leur denier personnel etc ils sont là ils travaillent ils animent le sport ils forment des athlètes généralement beaucoup de fois on est très ingrave ces dirigeants et ces entraîneurs parce que même les entraîneurs c'est des dirigeants l'entraîneur des fois il se trouve à faire le dirigeant c'est lui qui fait et programme le stage c'est pas lui normalement l'entraîneur il programme la science d'entraînement il se lance il programme le stage il ramène l'argent le déplacement etc moi je profite de cette occasion et de votre radio et je fais un appel aux sociétés c'est à dire les sociétés qui s'appellent qui veulent avoir le statut de société civile de s'approcher aux entraîneurs tels que Dadi tels que Mursola les clubs et de sponsoriser ces athlètes parce que ces athlètes n'ont pas de moyens ça a choisi la mauvaise c'est un suicide ça c'est pas du takashuf parce qu'arrêter de travailler c'est un suicide il vaut mieux mourir si on travaille si on ne travaille pas il vaut mieux arrêter dès que l'arrêt forfait on ne participe plus parce que c'est très facile maintenant de sponsoriser tout le monde connait mais les autres les autres athlètes normalement on a des dirigeants des entraîneurs qui ont assez de crédibilité qui ont prouvé qu'ils sont compétents des entreprises normalement c'est eux qui s'approchent et qui cherchent derrière les athlètes c'est eux ces athlètes là qu'on doit former et préparer pour 2020 et en plus et pour les fédérations moi je profite encore je ne vais pas parler de ma fédération je parle de l'athlétisme une fédération qui gagne deux médailles olympiques et qui trouve ces sponsors quittent la fédération alors que normalement c'est l'inverse normalement c'est les fédérations qui se bousculent aux portes de cette fédération l'athlétisme et quelle discipline c'est une discipline qui a toujours donné beaucoup de satisfaction au peuple algérien et à l'Algérie on voit que actuellement les sponsors sponsorisent les athlètes et quittent la fédération c'est pas normal qui est-ce qui va faire le développement de cette discipline les athlètes c'est la fédération qui est responsable du développement c'est la fédération qui est responsable des gens talents c'est les gens talents c'est eux les champions de demain et c'est tout est à revoir c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué mais il y a des on a des objectifs on a un agenda qui arrive et notamment les Jeux africains de la jeunesse et oui le protocole a été signé l'Algérie abritera et accueillera bien les Jeux africains de la jeunesse en 2018 c'est un agenda très riche qui nous attend donc les Jeux africains de la jeunesse les JM ensuite de nombreux championnats d'Afrique dont les championnats d'Afrique d'athlétisme on peut peut-être déjà commencer par expliquer ce que sont les Jeux africains de la jeunesse tu étais au dernier les Jeux africains de la jeunesse à Alger 2018 ça va être la troisième édition après Casablanca il y a Gaborone et Alger c'est des Jeux on peut dire que c'est une réussite pour le continent africain pour nous la délégation qui a fait les Jeux africains de la jeunesse c'est des athlètes c'est des athlètes déjà il faut un mois de 17 ans on a trouvé pas mal d'eux aux Jeux africains seniors en l'occurrence Rania à NFC à la natation qui a fait troisième à Gaborone dans les Jeux africains de la jeunesse au senior elle a fait deux médailles donc c'est très important on précise que les Jeux sont qualificatifs pour les Jeux olympiques de la jeunesse et pour Alger de Buenegère pour Alger le plus ce qui fait que ces Jeux là sont qualificatifs aux Jeux olympiques de la jeunesse c'est très important de faire préparer nos athlètes pour les équipes nationales c'est très important qu'ils fassent les championnats du monde de leur catégorie et font les Jeux les Jeux olympiques de leur catégorie c'est toujours une compétition en plus et pour nous on sait que on veut les défis on veut toujours travailler dos au mur ces Jeux là ça va nous pousser à prendre soin et en charge nos jeunes catégories et surtout que ça va être à Alger je signe c'est à dire je tire la sonnette d'alarme de votre radio il faut dire qu'arrêtons cette c'est qui ne va pas servir ni le sport ni la nation demain ces athlètes là ça va être des citoyens algériens il faut s'occuper de notre jeunesse il ne faut pas se suicider il faut que il faut donner les moyens à ces jeunes catégories c'est des moyens c'est des jeunes talents il faut leur donner les moyens parce que quand on voit les budgets qui sont alloués à cette catégorie d'athlètes ils sont très minimes on ne peut même pas leur acheter l'équipement de loisirs même pas spécifique Dadi est-ce que c'est une bonne nouvelle ? pour cette discipline je vais donner un avis différent à Raouf pour l'athlétisme moi j'ai toujours été athlétisme s'agissant de l'athlétisme où les résultats généralement arrivent entre 25 ans et 30 ans les résultats de haut niveau ce n'est pas comme la rentation l'escrime peut-être la gymnastique ou les résultats le tennis moi j'ai toujours été sceptique quant aux compétitions officielles internationales pour les jeunes catégories il y a eu un championnat du monde KD qui a été organisé depuis maintenant 16 années il y a eu trois ou quatre similaires au niveau pendant ces 16 années au niveau de l'IF avec des avec des ils ont demandé un autre avis moi j'ai toujours été contre ce championnat du monde KD et avec le temps Sebastien Co vient d'annuler pourquoi ? parce qu'on s'est rendu compte que on ne prenait donc plus le temps de préparer les athlètes pour qu'ils soient champions du monde à 25 ans 26 ans c'était une catégorie d'athlètes le premier championnat du monde KD s'est déroulé à Debrecen en 2001 j'étais DTN mais donc je me rappelle lors d'un séminaire je suis contre ce championnat du monde KD celle qui a gagné le 100 mètres et 200 mètres c'est Alison Félix l'américaine c'est la seule athlète qui est championnat du monde KD et senior donc vous imaginez en 16 ans avec Vili celle de la Nouvelle-Zélande durant ses deux poids mais sinon tous les autres athlètes qui ont participé au championnat du monde KD qui ont gagné des médailles KD sont tous disparus donc c'est une spécialisation précoce des blessures précoces on guérit pour parler le plus simplement du monde donc on va guérir la tête juste pour avoir une médaille au niveau mondial KD puis après on se retrouve avec des athlètes qui sont totalement blessés fatigués démoralisés blasés par peut-être l'argent et tout et donc Sebastien Co vient d'enlever le championnat du monde KD nous sommes en train de militer nous sommes quelques entraîneurs quand même à travers le monde pour qu'on enlève également le championnat du monde junior où malheureusement on commence à constater des cas de doping au niveau des catégories junior vous imaginez parce que tout ça les gens veulent gagner de l'argent et donc automatiquement vous avez tous les fléaux que nous rencontrons chez les seniors vous allez retrouver ces juniors donc ces jeux africains de la jeunesse s'agissant de l'athlétisme je dis bien moi je je suis pas chaud je pense il faut préparer les gosses en prenant son temps Paul Rambal par contre moi je dis que c'est une opportunité de reprendre en charge ces jeunes catégories qui n'ont jamais été pris en charge sérieusement et je le disais depuis une dizaine d'années ça pourrait être une occasion parce que quand on organise ce genre de manifestation généralement l'état met les moyens pour ça donc je pense que c'est une manière de repartir au niveau du handball en prenant en charge ces jeunes ces jeunes talents U17 pour leur donner le volume de travail pour leur donner la compétition pour leur donner ce mot pour qu'ils puissent s'exprimer nous en handball normalement on éclore l'athlète éclore à 18-19 ans à 18-19 ans nous savons exactement si l'athlète va faire une très bonne carrière une moyenne carrière une bonne carrière donc je pense que pour le handball c'est une bonne opportunité de relancer ces jeunes talents ces U17 pour les reprendre en charge faudrait-il les prendre en charge tout de suite pour E18 et continuer à les prendre en charge par la suite il ne suffit pas de donner les moyens pendant deux ans pour préparer ces jeux et que par la suite on les oublie le grand problème et la grosse force ce serait ça là éventuellement mais je suis content que l'Algerie organise ça ce serait aussi une fête de la jeunesse c'est important pour notre jeunesse il y a l'entraide qui pourrait être le fait c'est de ne rien faire et de leur donner les moyens un mois avant les jeunes oui oui absolument ça s'en revient à ce qu'on disait je le disais tout à l'heure nous avons deux ans pour préparer il faudrait tout de suite et même pas qu'au niveau de la préparation de l'athlète même au niveau des infrastructures nous n'avons pas encore les infrastructures pour pouvoir organiser ce genre de compétition ça c'est mon avis il faudrait remettre à niveau certaines infrastructures et le complexe olympique et l'endroit idéal pour ça on devrait mettre les moyens on lui réhabiliter et lui redonner ce que disait Dadi et ce qu'on a dit à tous les ministres depuis dix ans lui redonner comme vocation de centre de recouvrement des équipements de haut niveau tout simplement il y a tout sur place il y a l'hébergement l'athlète ne se déplace pas il y a un gain extraordinaire de temps pour permettre et d'argent pour permettre aux athlètes de se reposer et d'être dans une infrastructure où il y a tout il y a l'environnement il y a le cas 2021 l'année prochaine et il semblerait que l'organisation nous soit retirée on en est où et pourquoi écoutez je n'ai pas de grandes informations les dernières informations qu'on a eues c'est qu'il y a une commission qui est passée au mois de novembre je crois ils ont émis beaucoup de réserves surtout au niveau des infrastructures c'est à dire les salles nous n'avons plus de salles adaptées pour un championnat même pas pour un championnat d'Afrique ils ont exigé par exemple que les salles soient climatisées parce que nous jouons en plein mois d'août ils ont remis en cause les vestiaires et ils sont allés même jusqu'à dire c'est honteux de faire jouer vous jouez vos joueurs vos athlètes en championnat national dans de telles infrastructures vous voyez un petit peu le fossé dans de telles vestières vous voyez un petit peu le fossé ils doivent revenir sur l'invitation de la fédération entre janvier et février pour constater éventuellement une éventuelle amélioration et à partir de là ils prendraient la décision voilà ce serait dommage de perdre un événement aussi important mais faudrait-il aussi le faire l'organiser et l'organiser de la même manière parce que l'Algérie quand même au niveau du Rambal a une autorité rater un championnat du monde nous ferait passer pour des incapables et on n'aurait plus de championnat du monde pendant une vingtaine d'années justement en matière d'événements internationaux on n'en a pas beaucoup et on a notamment là au fait là une coupe du monde d'escrime que tu organises depuis trois ans trois ans quelle expérience tu en tires quel bilan ces deux premières années déjà je vais parler un peu de Rambal avant de passer à l'escrime moi je pense que c'est une question de volonté ce qui se passe actuellement pour organiser les champions si on veut l'Algérie si elle veut elle veut en Algérie rien pour l'Algérie rien n'est difficile c'est l'Algérie quand même c'est pas c'est pas c'est pas n'importe quel pays on a des moyens on a des infrastructures en plus on a une tradition d'organisation en plus moi mon domaine c'est-à-dire je suis dans la construction climatiser une salle ça coûte pas très cher contrairement à ce qu'on veut le faire croire aux gens ça coûte pas très cher je peux même donner un chiffre ça va pas dépasser les deux milliards pour climatiser la salle c'est rien du tout pour l'Algérie ou bien pour un championnat du monde pour un championnat du monde pour quelle visibilité il va donner pour l'Algérie c'est une image de marque qu'il va donner pour l'Algérie il n'y a pas meilleure publicité pour un pays tel que le sport ou bien un championnat du monde je reviens à notre à notre coupe du monde étape de coupe du monde c'est pour la troisième saison d'affilée qu'on organise l'année passée on a eu quand même une participation record c'est vrai que c'était l'année olympique mais les gens viennent ici à Alger avec plaisir il y avait 40 nations quand même qui ont participé un mois déjà avant le c'est-à-dire avant la compétition on voit qu'il y a beaucoup de nations qui s'engagent il y a l'Autriche qui s'est engagée il y a le Japon qui vient de l'Asie la Chine qui vient on a la Colombie qui vient de l'Amérique latine dans l'Océanie il y a l'Australie qui veulent participer et d'un sur que les grandes nations seront parties ils vont participer telles que la Russie qu'ils ont gagné le titre olympique entre l'Italie c'était un exploit l'équipe d'Italie l'équipe de France c'est que cette compétition a donné beaucoup de crédibilité à notre fédération notamment au dernier congrès qu'on vient de placer une Algérienne la trésorière de la fédération internationale c'est une première une jeune médecin de 28 ans à la commission médicale qui peut présider cette commission du moment qu'elle est très jeune elle parle 5 langues elle a beaucoup de vous voyez que la jeunesse algérienne ils ont des capacités en plus c'est une skimeuse elle connaît l'eskime à la commission sport et femme on a placé un membre et tout ça c'est parce qu'on organise les gens viennent ici se déplacent en Algérie ils voient que c'est un très beau pays qui est un pays structuré en plus la population elle est très gentille très accueillante il faut dire qu'on a le soleil en plus de tout ça ce qui fait qu'on a tout en plus on a les moyens je ne vois pas moi je ne suis pas je suis tout à fait contre ce discours que je suis en train de l'écouter à travers quelques disciplines notamment l'handball d'essayer de donner une image de l'Algérie que c'est un pays où on n'a pas les moyens ou bien un pays catastrophique etc. ce n'est pas du tout le cas c'est un pays dans le sport on a le 5 juillet on a le complexe le stade ainsi que la coupole etc. il y a 40 ans c'est quand on est rire c'est vrai que il faut une mise à jour et que ça ne coûte pas très cher c'est que pour ne pas effrayer les pouvoirs publics climatiser la coupole ainsi que climatiser la salle Hacha ce ne serait pas grand chose ça ne serait pas grand chose en plus je peux vous donner un avis de spécialiste parce que j'ai visité déjà la coupole elle est équipée de l'air conditionné ce qui fait qu'il ne manque que les batteries de la climatisation et des palatiales elle va devenir climatisée ainsi que la salle Hacha j'ai donné le chiffre ça ne va pas coûter beaucoup en plus il faut penser à faire une mise à jour aux salles là où c'est-à-dire nos championnats se jouent les salles telles que le bière etc. beaucoup de salles dans tous les territoires nationales les climatiser arranger les vestiaires ça c'est la santé la hygiène et la santé de nos athlètes elle est très importante Dadi pour finir l'opportunité de recevoir ces événements c'est aussi peut-être l'opportunité de mieux préparer nos athlètes l'état aura envie qu'on ait de meilleures performances donc ça peut être aussi un moteur pour ça qu'est-ce que tu en penses le fait de recevoir tous ces événements internationaux exactement en fait pour finir l'avantage c'est qu'il y ait un investissement amélioration mise à jour des infrastructures construction vous aurez une piste d'athlétisme j'espère j'espère c'est le souhait de toute la famille de l'athlétisme donc s'il y a donc un investissement dans ce domaine là évidemment que tout le monde est content deuxième chose comme l'a dit Abslem s'il y a de l'argent s'il y a une cagnotte pour que des jeunes puissent être repérés en charge pendant deux années pas les deux derniers mois mais pendant deux années évidemment c'est un plus pour la discipline moi j'ai dit j'ai donné un avis de technicien sur l'opportunité de préparer des jeunes pour des compétissants internationaux alors qu'ils ne sont âgés que de 15 ans ça c'est du point de vue médical méthodologique tout ce que vous voulez moral c'est pas une bonne chose je parle toujours de l'athlétisme mais sinon évidemment ce genre de infrastructure c'est une bonne chose d'abord pour le business pour l'image de marque de l'Algérie pour le tourisme pour l'Algérie pour tout le monde donc c'est toujours positif ce type d'organisation un petit peu un mot pour conclure moi ce que j'espère c'est c'est véritablement une reprise en main du handball algérien par des compétences parce que le handball ne mérite pas ce qu'il vit depuis une dizaine d'années c'est mon souhait j'en appelle aussi à la tutelle qui actuellement se désintéresse de ce qui se passe au niveau des fédérations et particulièrement des fédérations de handball quand on voit tout ce qui se passe la tutelle doit intervenir pour mettre un haut là à tout ça parce que qu'on le veut ou non toute cette relation ne vivent que grâce à la subvention de la tutelle donc les gens qui font bien leur travail il faut les féliciter les gens qui ne le font pas ils doivent vendre des comptes et ce serait normal voilà je tiens aussi à hier c'était je crois la journée du bénévolat on a parlé beaucoup du bénévolat je tiens véritablement à honorer ces gens là qui travaillent dans l'anonymat le plus complet et c'est grâce à eux que le sport en général tient encore la route le sport en général tient encore la route je les félicite pour tous les efforts qu'ils donnent merci à tous d'avoir été avec nous c'était très enrichissant merci Raouf merci à vous merci Dadi merci à M'slam merci c'était donc l'alème l'émission on se retrouve dans deux semaines avec du sport algérien encore allez ciao merci à m'avoir regardé cette vidéo